Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition de Science, Art et Culture au sein de l'Institut du Cerveau. Merci d'être avec nous. Vous savez que nous avons eu la chance de faire un peu de philosophie avec Jean-Gabriel Ganassia la dernière fois. Nous avons eu au début de l'année, nous avons parlé de Romain Garry, c'est-à-dire de littérature. Et aujourd'hui, nous revenons à la médecine et à la science avec un sujet réellement préoccupant, l'épilepsie. Alors, qu'est-ce que l'épilepsie ? Eh bien, nous avons ici la chance d'avoir plusieurs chercheurs qui travaillent avec une très très grande efficacité pour trouver les mécanismes, les causes de toutes les différentes formes d'épilepsie. Et j'ai la chance d'être ici avec le professeur Vincent Navarro, qui est un grand spécialiste de la prise en charge des patients avec épilepsie. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, merci de cette invitation. Voilà, avec grand plaisir. Et Vincent va commencer par faire une espèce d'overview très rapide de qu'est-ce que c'est que l'épilepsie, quelles sont les questions posées par ce grand fléau qui est l'épilepsie. Dans un deuxième temps, nous verrons un film qui illustrera la difficulté d'être pour des patients ayant une épilepsie, avec les problèmes personnels, mais les problèmes sociaux qui en découlent. Et enfin, à la suite de ce film, vous pourrez poser des questions au professeur Vincent Navarro, dont je rappelle que c'est vraiment un des grands spécialistes de la prise en charge de ces patients. Donc, tout de suite, je pose la question à Vincent. Mon cher Vincent, allez dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'épilepsie ? Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui vient du cerveau. C'est un dysfonctionnement des neurones corticaux. Donc, il faut... C'est-à-dire le cortico, c'est-à-dire le cortex ? Le cortex. Donc, ça ne vient pas de la profondeur du cerveau, ça ne vient pas de la substance blanche, mais c'est vraiment les cellules neuronales en superficie qui, par moment, vont être activées de façon anormale. Donc, moi, j'aime bien l'image du court-circuit. On a par moment une petite étincelle qui va se former, on verra quelles en sont les causes, et cette étincelle peut embraser une région plus ou moins importante du cerveau, faire une sorte d'incendie, et qui, selon la structure qui va être touchée, va créer des symptômes qui ne sont pas volontaires. Le patient n'a plus le contrôle de son corps, se voit imposer des symptômes, et qui, dans le pire des cas, vont le faire tomber par terre, et vont entraîner des mouvements, des mouvements convulsifs très impressionnants, qui expliquent une partie de cette image très négative, que l'épilepsie a encore aujourd'hui. Donc, je rappelle qu'il fut un temps où on pensait que l'épilepsie était associée à des pouvoirs diaboliques. Et encore aujourd'hui, on pense que l'épilepsie, c'est la folie, en fait. Alors que, clairement, aujourd'hui, on a des explications scientifiques qui montrent qu'en fait, on peut être totalement brillant, et malheureusement, par moment, par intermittence, avoir cette décharge électrique qui embrase le cerveau et qui perturbe le fonctionnement intellectuel, professionnel, social, en fait. D'accord. D'ivoire, cette épilepsie se présente tout même sous différents aspects. Tu as décrit la grande crise convulsive qui fait si peur, mais il y a d'autres formes, tu peux en dire quelques mots ? Voilà, donc il y a une extrême variabilité, en fait, des symptômes, selon les régions qui sont concernées. Et donc, ça va depuis ce qu'on appelle l'épilepsie absence, qui peut toucher les enfants, qui va se caractériser de façon un peu particulière par, à l'inverse, un arrêt d'activité. Donc, c'est un enfant qui est en train de réciter son poème et qui s'arrête, qui se bloque pendant 3-4 secondes, et puis il va reprendre, en fait, le fil de l'eau. Ensuite, on peut aussi avoir l'implication de régions, par exemple, qui s'occupent de l'olfaction. Un patient va décrire une hallucination olfactive. Un autre, si ça touche les centres de la vision, va avoir une hallucination visuelle, qui, pour lui, peut être totalement déroutant, et faire même qu'il va hésiter à en parler à son médecin généraliste, de peur qu'on le prenne pour un film. Très bien. Voilà, donc un bref résumé. Nous allons l'illustrer dans le film qui va suivre. Mais nous sommes de 70 millions, je crois, à peu près, dans ce pays. L'épilepsie, ça touche combien de gens, en gros ? L'épilepsie, c'est une des pathologies neurologiques les plus fréquentes. On estime à peu près à 600 000 patients épileptiques en France. Ah, c'est énorme. En sachant, en plus, qu'on a à peu près, dans 25 % des cas, une résistance à tous les médicaments antiépileptiques. Donc, on a cette population de patients qui, malgré la prise de 1, 2, 3 médicaments antiépileptiques, va continuer à faire des crises. Et c'est typiquement pour ces patients qu'on a besoin d'une prise en charge particulière. Donc, nous, on développe la chirurgie de l'épilepsie. Et malheureusement, on ne peut pas traiter avec une chirurgie d'épilepsie tous les patients. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire de la recherche. Et c'est ce qu'on fait ici, à l'ICM. On fait une recherche qui est à la fois clinique, avec la recherche de nouveaux traitements, médicamenteux notamment. On fait une recherche qui est physiologique. Comment ça se passe, le tréfonds de ces courts-circuits ? On fait des recherches aussi qui sont moléculaires. Quels sont les mécanismes dans la cellule qui sont dysfonctionnements, qui sont à l'origine de ce petit court-circuit, voire génétiques ? Quels sont les facteurs de prédisposition génétiques ? Bon, mon cher Vincent, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer au film. Mais je voudrais bien attirer l'attention des spectateurs, leur dire qu'à la fin de ce film, il faut poser des questions, parce que c'est là que ce sera le plus intéressant. Des questions, évidemment, il ne faut pas raconter sa propre histoire, mais poser des questions en général pour approfondir ce que vous aurez vu dans le film ou ce que vient de dire Vincent Navarro. Par exemple, quel est le rôle de l'inné de l'acquis ? Par exemple, quelles sont les différentes formes de maladies ? Par exemple, quels sont les nouveaux traitements qui pourraient être mis sur le marché prochainement ? Ou quelles sont les pistes de recherche qui permettent d'imaginer de nouveaux traitements ? Eh bien, merci d'avoir pris votre temps pour écouter ces quelques mots. Et maintenant, on passe au film. N'oubliez pas de poser des questions à la fin du film. et Vincent Navarro y répondra. Ceci est un mensonge, avec de vrais scientifiques, une fausse caméra, un boléro sur lequel on danse et une histoire qui flingue la vie de pas mal de gens. Mais tout ça, ce n'est pas du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il aime le bruit de la pluie sur les toits de Fécans Disons que sans Vincent, ma vie ne serait pas la même. Quand tu dis traiter, tu dis soigner la maladie épileptique ou abolir chez tous les patients qui souffrent de crises d'épilepsie les crises. Il y a Stéphane qui dirige une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et qui jour après jour démêle le fil des connexions responsables des différents états du cerveau. C'est pas pareil ? C'est pas pareil. Donc, c'est quoi ta question ? Je pense que la première, ça serait de savoir traiter le symptôme épileptique chez tous les patients. Mais c'est pas soigner la maladie, on est d'accord ? C'est pas soigner la maladie. Et puis, comme dit Antoine, ça serait peut-être après d'arriver effectivement à traiter avant que le mal ne s'installe. Il y a quand même des formes d'épilepsie que vous arrivez à guérir définitivement par la chirurgie. La chirurgie t'enlève le morceau de cerveau qui a des propriétés qui fait que... Oui, mais tu ne se traînes pas pour autant la maladie. Tu ne fais pas pour autant la maladie épileptique. Tu la retires. Tu la retires, tu retires un morceau de cerveau. Mais finalement, est-ce que l'idée de la chirurgie, tu as... Et puis, il y a des temps de chirurgie où tu ne peux pas enlever la région du cerveau. Non, c'est vrai, c'est pas une panacée. Antoine est directeur de recherche au Labo de Neurosciences de Grenoble. Il fait les meilleurs cocktails gins-concombres du monde en parlant des neurones pyramidaux de l'hippocampe. Non, mais on aura peut-être dans les dizaines d'années qui viennent, des techniques qui éviteront la chirurgie et qui permettront justement, dans des structures cérébrales qui sont un petit peu sensibles, de traiter et de faire que les gens ne font plus de crise après un traitement. Ça, c'est pas... Pour moi, c'est tout à fait... Plus on rentre dans la subtilité de chaque patient, des causes de sa maladie, qu'on arrive à trouver les meilleurs traitements. On est en train de connaître dans la recherche sur l'épilepsie actuellement, une vraie révolution où on ne s'intéresse plus vraiment à bloquer les récepteurs, comme le font la plupart des médicaments actuels, mais à essayer d'enrayer un processus qui est en train de se développer. On a fait quand même vachement premier dans ce domaine-là. Bonjour, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un jour, j'ai atterri là par hasard et j'ai décidé de faire un film avec deux balles en poche, une équipe qui ne parle pas espagnol et un pote qui m'a prêté sa boîte de prod pour que ce somptueux projet aboutisse. Au départ, tout était programmé pour que tout se passe bien. Le premier problème, c'est que j'ai tellement aimé cette ville lorsque j'ai débarqué il y a deux ans que j'y ai acheté un appartement. Un potentiel génial, comme l'a souligné le mec qui me l'a vendu. Potentiel, toujours d'actualité, vu que les travaux qui devaient durer deux mois ne sont toujours pas finis et que là, l'appart, c'est Beyrouth. Ce qui veut dire qu'il faut que je gère le film et les travaux. Le deuxième problème, c'est que mon mec, au lieu de venir m'aider, préfère comme d'habitude rester à Paris à boire des coups avec ses copains. En bref, il s'en fout. Le troisième truc, c'est que c'est justement à ce moment précis que ma mère débarque. Le quatrième truc, c'est que tout ça me stresse. Et que je vais devenir dingue. Et que le stress, j'y ai pas droit. Parce que je ne sais qui, dans son infinie bonté, m'a collé une maladie qui n'intéresse pas grand monde, mais qui me pourrit la vie. Je suis épileptique. Et quand on est épileptique, on ne stresse pas, on ne picole pas, on ne conduit pas, on ne fait pas de film, on ne la ramène pas, on est juste épileptique et c'est déjà pas mal. C'est épais, non ? Mais voilà, tout ça, c'est du flan. Je te préviens, c'est le bazar. Ouf, j'en ai vu d'autres, ma chérie. Je suis une coriace. Dans le monde de ma mère, il y a les coriaces et les autres. Les coriaces ne pleurent pas et n'ont pas de disques durs où conserver les mauvais souvenirs. Les autres flottent au gré du courant des histoires irrésolues, comme celle d'une fille épileptique qui écoute du boléro en essayant de vivre libre. Lorsque je lui parle de tout ça, elle fait comme s'il n'entendait rien. Je ne lui demande pas pourquoi. Je me tais. Je reste une partie d'elle-même, une partie à protéger qu'elle ignore. C'est un accord tacite qu'il faudrait briser. Lui, c'est Paco, le mec censé finir les travaux. 100% macho-espagnol. Ma mère va l'adorer. Tu es la hermana de Anna, non ? La maman de Anna. Oui, mais c'est bon. Tu es très apathique, ton ouvrier. Tu es très simpatico, Paco. Écoute, maman, ça fait deux ans que les travaux... Les travaux ont commencé, c'est toujours pas fini. Les autres ouvriers sont tirés et Paco, lui, il passe son temps au comique à fumer des clopes et puis à boire des bières. Donc ça va. Mais ça va. Ah, c'est terrible. Oh, putain, le carrelage. Quelle merveille. Magnifique. Ouais, ça tombe bien sur le seul truc que j'ai pas dû péter. Elle va être très bien, cet appartement. Ah, mais enfin, cette idée d'aller acheter en Espagne. C'est si loin de tout. Puis t'es toute seule. Mais non, pas toute seule. Anna, Anna. Il n'y a pas quoi ? Il y a un problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. C'est que, mira, Najim s'est rendu compte que les paredes sont lises, qu'il n'y a pas de zócalo, tu sais. Qu'est-ce que sont les zócalos, Paco ? Eh ? Que les paredes sont lises, la pintura llega hasta el suelo, no hay zócalos. No hay zócalos. Ah, Anna, ça devient trop technique, là. Anna, tienes que decidir y qué hacer con los zócalos. Tu quieres las paredes antiguas, ¿no o qué ? No sé, no sé. Tu sais ce qui te manque ici, ma chérie ? Un homme. Nous y voilà. L'homme avec un grand H. Celui qui protège. Avocat, médecin, plein aux as qui est gentil avec sa femme. Tout le contraire de Paul. Coucou, c'est Margarita. Tiens, chouche. Elle, c'est Margarita. Margarita se passe de commentaire. Il n'y a qu'une seule Margarita au monde et elle habite au cinquième. Margarita, tu veux pas aller voir de côté, ce qu'il se passe, là ? Parce que je vois, je comprends rien. Elle danse la Sevillana en bikini dans sa cuisine, se barre en week-end dans un tipi et m'emmène à des jams de flamenco dans des endroits improbables. C'est chouette. Pourtant, je déteste le flamenco. Il faut en croquer trois fois par jour. Ça vaut tous les médicaments du monde. Mais vous devriez essayer, Alice. Je sais pas trop. Mais si, si, ça soigne l'âme aussi. Déjà, les druides en manger. Mais toi aussi, Anna, tu devrais essayer. Ça soigne l'épilepsie. Non, non, je crois pas. Mais dites-moi, ça doit demander beaucoup l'entretien, toutes ces plantes, non ? Vous savez, maintenant, il y a Anna. Et puis, nos cheveux puissent dans les terres du jardin. Pour combler la pénurie émotionnelle. Il se connecte au soleil. Ça redescend avec une nouvelle charge énergétique. Alors, ce jardin, c'est notre trésor ? Ah oui, vous, sous cet angle, évidemment. Tu devrais peut-être en manger davantage, ma petite chérie. Ça ferait avancer tes travaux. Je sens bien, Alice. Je pense que c'est pas ça. Mais en fait, ce sont bien des crises d'épilepsie. Il n'y a pas de doute. L'électro-encéphalogramme montre des anomalies épileptiques. Qui dit qu'épilepsie dit pas mal de choses que tu ne peux plus faire. Là, tu ne peux plus conduire dans l'immédiat. Il y a des choses qui sont dangereuses. Tu ne peux pas nager en pleine mer. Tu ne peux pas faire de l'alpinisme ou d'autres choses un peu qui font que si tu perds connaissance, tu te blesses. Alors, le point important, c'est que les examens n'ont pas montré de lésions dans ton cerveau. L'IRM est rassurante. Il n'y a pas de tumeur. Mais même s'il n'y a pas de lésions, c'est quelque chose, en fait, une sorte de fragilité qui fait que tu vas devoir prendre ces traitements encore pendant des années. Donc, c'est peut-être un peu dur comme information. Mais voilà, je voulais vite te prévenir. Les premiers ouvriers, tu les as dégottés ? Oui, mais c'est mon avocat, si tu veux. Il est mon tuyau. A ver, je vais servir au rio. Merci. 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 Salut. 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 On va pas trop, ma chérie. Moi, je suis plus une petite fille, je sais ce que je fais. Quand je te vois, t'es toujours ma petite fille. Écoute, ton appartement, je trouve pas mal, mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est tout. ton ouvrier, je le trouve super sexy. Si j'étais pas une vieille chose... Si j'étais pas une vieille chose... Mais t'es pas une vieille chose, ça va. En fait, je te signale quand même qu'il a 45 ans moins que toi. C'est pas faux. Unos aperitivos. Muchas gracias. Donc, le serveur, tu trouves pas qu'il ressemble à Paco ? Alors, vous allez me dire, le serveur, c'est pas cool. Moi, je trouve. Ben non. C'est son frère jumeau. Si t'imagines, j'étais une petite fille gauche, timide, qui débarquait à Valence. Je découvrais le soleil et les chiringuitos du bord de mer où j'allais danser tous les soirs jusqu'à ce que le soleil plonge dans les eaux de la Malvarosa. C'était bon, il faisait chaud, c'était gai. L'orchestre jouait Maria Bonita. Maria Bonita. C'est ça. C'est là que je l'ai rencontré. Il avait un an et demi de plus que moi. Ben pour moi, c'était déjà une différence énorme. Un homme. 16 ans et demi. On parlait de tout, on dansait, on écoutait de la musique, c'était génial. Génial. Ben tout ça, c'est tellement vieux. Je sais même plus son prénom. Je crois qu'il s'appelait Juan. Vous deviez être super mignon tous les deux. Tu plaisantes, j'avais l'air d'un petit goreur, je sais pas ce qu'il me trouvait. T'as jamais ressemblé à un goreur. J'ai des photos de toi, j'en ai une. T'es sur la plage, t'es en baillot de bain rayé. Tu regardes l'objectif et on dirait que tu te demandes. À quoi va ressembler ta vie ? Ou alors tu penses à Juan. Ça c'est vrai. Je pensais qu'à ça. Les vacances à Valence. Je comptais les jours. Et puis, ma mère est morte. Et je suis plus jamais venue à Valence. Quand ma mère est morte, le monde s'est écroulé. Plus rien n'existait que le vide. Il m'a peut-être écrit, je sais pas. Maman, je sais pas. Tu veux pas qu'on cherche où il habitait, toutes les deux ? Non, je sais pas trop. Toutes les deux. Tu prends un peu plus de vino ? Si, claro. Si, si, si. Non. Pour ma fille, un coco. Je peux finir mon verre de vin quand même, non ? Ah mais tu fais ce que tu veux, hein. J'avais pas de problème. Je peux pas, c'est pas possible, je m'en vais. Moi je vois pas pourquoi, c'est juste. C'est pas possible, je peux pas. Ok. Maman, c'est pas pour deux verres de vin que tu dois t'énerver comme ça, hein. Maman ! Et voilà. J'ai failli à la règle numéro un, ne pas boire. Qui vous a dit que vous ne pouviez pas boire ? Il n'y a pas de contre-indication formelle de boire de l'alcool avec une épilepsie. Dans votre cas, c'est une forme d'épilepsie qui est plutôt bénigne. C'est pareil, tous les matins, ça ne change jamais. Appuyé sur l'oreiller, acquiéter ce qui se passe en moi. Ce truc qui saute dans ma tête. Cette décharge électrique Qui fait battre mon cœur parce que je me supplie, moi, de ne pas sombrer. Pas aujourd'hui. Ce truc qui traverse mon corps, qu'il reste infime. Qu'il ne m'envahisse pas tout entière. Dis-moi que tout va bien se passer. Un café et puis tu te lèves. Tu souris. Les médecins parlent de 50, 60 formes d'épilepsie. Avec chaque fois des expressions différentes, des crises qui sont différentes. Dans tous les cas, il y a des crises d'épilepsie, mais qui peuvent être, par exemple, une pause dans ce que l'on fait. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie absence. Je crois que c'est ce que tu faisais quand tu étais petite, en fait. Et puis, à l'opposé, il va y avoir des grandes crises, des convulsions, des crises généralisées tonico-cloniques, comme on dit dans notre jargon. Et puis aussi des crises focales, où là, les expressions des gens vont être très différentes des autres formes. Donc on a vraiment affaire à des maladies différentes, on devrait dire d'ailleurs des épilepsies. C'est une journée comme une autre, un peu plus fatiguée, peut-être. Ne le montre pas. Le pire, c'est ce choix. Je choisis de me lever. J'espère que je ne me suis pas trompée, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas me faire mal. Je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas faire de crise. Ça va passer. Ne lui fais pas peur. Ne la force pas à pleurer. Reste calme. J'ai bu deux verres de vin. Je me suis couché tôt. Ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. Pas avec elle. Oui, Paul. La semaine prochaine. Mais tes enfants, ils ont 18 ans, ils peuvent se faire à manger tout seuls, non, tu crois pas ? C'est un peu l'enfer, là, avec les travaux. Le papaco, il est en train de tout se cager. Comment ça, c'est moi qui veux du béton ciré ? C'est mon problème. Sympa. Tu ne viens pas, donc ? Ok. Salut. Salut. Ça va, chérie ? C'était Paul ? Oui. Tant mieux, je t'aurais pour moi toute seule. Je pourrais profiter de toi pour une fois. Ça marche ? Ok ? Finalement, elle a accepté d'aller avec moi à la recherche de l'immeuble de Juan. De chercher cette porte qu'elle poussait en riant, lorsqu'elle était quelqu'un d'autre. Elle a pris l'air enjoué. Celui qui me donne envie de lui dire que, finalement, c'est une mauvaise idée. Parce que je sens au fond d'elle la tourmente qui commence à gronder. Mais nous marchons, une mère et sa fille, en balade, rieuse, heureuse, tranquille, à la recherche d'un homme qui s'appelle Juan. Faussement insouciante. Comme j'aimerais que l'on soit insouciante. Madame la willemande... Je suis épuis, je suis épuis. Je suis épuis. Je suis épuis... J'ai une petiteaine de chambre. Je suis épuis. J'ai une petite minute, je suis épuis. Je suis épuis. Plusieurs, nous sommes épuis... J'ai une petite journée de chambre, je saisis. Et là-dedans de chambre, je suis épuis et je suis épuisé. C'est fascinant comme elle se fout de ce que je lui montre, comme elle s'applique à faire semblant. Bienvenue dans le royaume des Porte-Clos. Elle a du cran quand même. On ne sait jamais. Il est peut-être encore là. Il y a peu de chance, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle lui dirait ? Et lui ? Je lui demande si c'est là. Elle ne reconnaît rien. Elle a accepté. Je ne sais pas pourquoi. Elle voudrait être ailleurs, je le vois bien. Alors je parle. Je sais qu'elle ne m'écoute pas, mais je parle. De n'importe quoi. Du magasin de chapeau. Du Carmen où je me perds toujours. Elle dit « c'est joli », comme elle dirait autre chose. Pas du tout. Il faudrait dissiper l'ombre qui a toujours plané entre nous. Celle d'une petite fille, pas comme les autres. Il faut arrêter ça. Elle ne retrouvera jamais. Peut-être que ça n'existe pas après tout. Est-ce que cela suffirait ? La faire plonger dans le passé. Retrouver la parole interrompue depuis tant d'années. Depuis mon enfance. Juste parce qu'elle a tant de mal à l'idée même de ma maladie. Et puis trouver la clé. Briser le silence. T'es sûre que tu veux continuer, ma chérie ? Parce que là, je commence à fatiguer. Et avec cette chaleur. Tu ne veux pas qu'on aille prendre un café ? Il y a un café juste là. Maman. Maman, ça va ? C'est là. T'es sûre ? C'est là. C'est bon, on s'en va. On va essayer de rentrer dans l'immeuble, non ? Ah non, non. Je vais pousser la porte, on va rentrer. Maman ? 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 et je voudrais lui demander une chose un peu extraigne. Un peu étrange. Vous êtes français ? Vous parlez français ? Oui. Je cherche quelqu'un qui aurait vécu là il y a une soixantaine d'années. Juan, ça ne vous dit rien ? Juan ? Tout le monde s'appelle Juan en Espagne. Oui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la vie de ma mère. Non, mais je ne connais aucun Juan qui ait pu vivre ici. Je déménage. Je suis désolée, je vous dérange. Je peux vous laisser mon numéro de téléphone si vous avez une idée ? Oui, désolé, c'est juste qu'il n'y a pas de Juan ici. Oui, laissez-moi. Vous vous laissez quand même ? Oui, bien sûr. Si vous pensez entre eux. Bien sûr. Voilà. Encore une fois, désolé. Non, non, tout va bien. Au revoir. Le type l'avait dit. Il n'y avait pas de Juan ici. Alors, on est allé à la plage. Je pensais à ce type avec le visage fermé, l'appartement vide, les cartons derrière la porte, son temps désagréable avec un léger accent, le soulagement de la mère. C'est bizarre de se dire qu'on ne reverra jamais quelqu'un. Même quelqu'un avec qui on a échangé trois mots et qui vous a envoyé balader. Je ne crois pas que ce soit la peine d'aller chercher plus loin, Anna. C'est fini. Comment tu peux dire ça ? C'est le premier homme que tu as aimé. Tu ne veux pas aller plus loin ? Je te l'ai dit, j'ai fait ça pour te faire plaisir. Mais le passé, c'est le passé. Ça y est, c'est bon. Non, maman, je n'ai pas rêvé. Quand tu me parlais de lui, je pouvais presque sentir la manière dont tu tremblais quand il te tenait dans ses bras. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu cet homme sortir, j'ai cru que c'était Juan. Il a souri. Et j'ai cru qu'il te disait Alice. Alice, mais qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là ? C'est ridicule. Cet homme te l'a dit. Il n'y a pas de Juan ici. Et Juan est certainement non. Comment tu peux dire ça aussi froidement ? Mais pourquoi tu te racontes des histoires ? Mais maman, sans les histoires, on serait quoi ? On serait rien ? On ne rirait pas ? On ne pleurerait pas ? On ne souffrirait pas ? On ne serait pas là, toutes les deux, sur la plage ? Arrête. Je n'aurais jamais dû te raconter tout ça. Le passé, c'est le passé, c'est fini. Même avant, le passé, ça existe. Le passé, il toque à ta porte. Il te rattrape. Il te fait dire des choses que tu ne voulais pas dire. Regarde, on est là, toutes les deux. Face à la mer. Et il est là, le passé. Même si tu ne veux pas. La maladie maudite, par excellence, celle dont on ne parle pas dans les familles. Ne faites pas tes yeux. Vous savez, ces familles où on raconte la fille, elle souffre d'épilepsie, on en parle à deux mots. L'oncle, machin, était épileptique. On ne veut jamais en parler. C'est une maladie maudite. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça va, tu t'appelles du poisson ? Ça va, tu as un problème. Tu te défiles là, à Valence, là. Tu te défiles à Paris, tu te défiles partout. Tu te rappelles ? Tu te rappelles, ça fait cinq ans que tu te dis qu'on va vivre ensemble et tu ne le fais jamais alors que tu sais que j'en ai besoin. Tu sais quoi, Paul ? Mais t'es un gros con. Va te faire fou de putain. Attention. Qu'est-ce que tu fais encore avec lui ? C'est bon, maman, on a déjà parlé. Tu ne peux pas trouver un homme bien. C'est quoi, mon bien ? Enfin, un homme qui est là, qui veille sur toi. Tu sais bien qu'on en a besoin. Mais je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi, c'est bon. Enfin, un homme qui aurait un vrai métier, qui te rendrait la vie agréable. Maman, j'ai choisi de vivre. Je vais vivre comme j'en avais envie. Je n'ai pas choisi d'être morte. Tu vois, quand j'étais petite, j'avais placardé au mur de ma chambre une image. Il y avait une fille dessus qui riait. Elle avait l'air d'avoir peur de rien. Moi, je me suis dit, un jour, tu n'auras peur de rien. On essaie de comprendre, justement, qu'est-ce qui fait qu'une crise va survenir. Après, par contre, il y a des facteurs de risque. Ça, tu dois t'en rendre compte. La fatigue, l'émotion, certaines situations, tu vois, tu vas avoir plus de risques de faire une crise. C'est un peu comme moi, quand je pars en montagne. Je sais qu'en fonction des avalanches, du vent, de la température, je veux avoir plus de risques. Toi, c'est un petit peu pareil. Si tu accumules les facteurs de risque, tu vas te mettre dans le rouge. Donc, parfois, il vaut mieux rester chez toi. Et puis, Paco a téléphoné. Il y a un problème. Un gros problème. La voisine avait sonné, folle de rage. Paco avait défoncé le mur de sa cuisine avec sa perceuse. Je lui ai donné rendez-vous à Calle Bivons une demi-heure plus tard. Je lui ai donné, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme ça. Tu es toujours avec la tête en avant. Oui. La tête bien en avant. Oui, oui. Bien sûr que oui. Anna, Anna. Anna. Estas bien? Anna, Anna. Anna, Anna. Anna, tranquila. Anna. Socorro. Anna. Anna. Socorro, ¿me puede ayudar a alguien? Anna. Anna, 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 Anna. Socorro ! Pendant une crise d'épilepsie, tu vas avoir des milliers, des millions, voire même des milliards de neurones qui vont synchroniser, ça veut dire qu'ils vont envoyer leurs influx nerveux tous en même temps. C'est un truc qui arrive de toute manière, de façon normale, cette synchronisation. Mais là, dans une crise d'épilepsie, tu vas avoir toute une région, tout un circuit nerveux qui va comme ça se synchroniser. Et ça, c'est ce qu'on essaie de comprendre, nous les chercheurs, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il donne la capacité à ses neurones dans une crise d'épilepsie ? Alors, reste tranquille, tu respires tranquillement, on essaie de terminer tout le temps, tu ne t'attends pas, on est là, n'inquiète pas, ok ? On ne t'attends pas, on est là, il n'est pas obligé de terminer ensuite, tu vois, regarde, il n'y a pas quoi qu'il y a, si, on est tous là. J'ai fait une crise, je vais me lever. Bonjour. Oui, c'est passé ? Oui, il s'est cassé au sol et il s'est commencé à convulsionar et... Et après, je ne connaissais personne, il s'est pas immédiat. Ok. Bonjour. Respire. Ok. Tu sais comment tu t'appelles ? Anna. Ok. Et en quelle ville tu vivis ? Vivo en Paris. Ok. Et tu sais le nom de ce homme ? Paco. Moi bien. Mira, Anna, te voy a tomar la tensión, ¿vale ? Respira. Respira. Soy epiléptica. Llevas alguna medicación, Anna ? Si. Estoy bien ahora. No quiero ir al hospital. Vale, pues si no quiere ir al hospital, estar pendiente de ella, ¿vale ? Pues si tiene otra crisis. Vale. Vale. Cuidate, Anna. Gracias. Ok. Ça va ? Tu sens que tu peux te lever, là ? Hein ? Ouais ? Sí. Vamos. 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 Eso es. Eso es. Ok. 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 Comment tu te sentes à la tête qui tourne, là ? Ça va ? Ouais. Tu me as asustado, eh ? Ouais. Tu nous as fait peur, hein ? Paco et moi, on a flippé, là. Tu me as asustado. Ouais. J'ai demandé à Victoria et à Paco de m'emmener chez Margarita. Je ne voulais pas que ma mère sache que j'avais fait une crise. Tu fais quoi, là ? Non, non. Non fumo ? Non fumo. Non fumo, vale, non fumo. Si lo voy a dejar, no fumo. Non fumo. Vale. Está bien. Ça va mieux, Tchocho ? J'en ai marre, on ne me ressortirai jamais. Allez, ça va, c'est fini, maintenant. Arrête ou je vais me mettre à pleurer, là. C'est comme dans ce tunnel, tu sais. Il n'y a pas de sortie. Et ils veulent toujours m'emmener. Mais je ne veux pas qu'ils m'emmènent. J'ai tellement honte. Mais tu as honte de quoi ? Pourquoi c'est juste comme ça ? C'est juste que je gâche toujours tout. Mais tu gâches rien du tout. Tu gâches rien. Rien. Allez, c'est fini, là, maintenant. Ça finira jamais. Jamais. Je ne ressortirai jamais. Ça va, c'est fini. Ça va être bon, d'accord. C'est fini. Doucement. Tu veux un petit peu de calendrier ? T'en veux pas un petit peu ? T'es belle quand tu pleurs. T'es belle quand tu pleures. Je n'ai pas dit à ma mère que j'avais fait une crise. Je n'y arrive pas. Je ne veux pas voir ses yeux affolés. J'ai bien caché au fond de moi la noirceur où j'étais tombée et j'ai fait jurer à Margarita de ne pas en parler. J'ai dormi. Et le matin, c'était un autre jour, neuf et clair. Un matin où tout est possible. Une ardoise effacée. Une ardoise effacée. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il n'est pas simple de vivre avec son épilepsie parce qu'il y a plein de choses négatives qui traînent associées à l'épilepsie. Il y a cette connotation de maladie mentale qui a traîné pendant plusieurs années. Il y a cette connotation même diabolique de voir quelqu'un qui tombe en crise convulsive comme s'il était possédé par le diable. Donc ça, ce n'est pas simple. Il faut que je te prévienne de la manière dont il faut que tu communiques avec tes proches parce que parfois, de parler de cette maladie peut provoquer des réactions de rejet qui ne sont pas évidentes pour toi aussi. Et donc, il faut savoir te protéger. Il faut savoir faire attention à ne pas parler trop de la maladie. Ce qui est un peu ambivalent parce qu'on aimerait aussi, par moments, que les gens arrivent à communiquer, à montrer qu'on peut vivre quasiment normalement avec certaines limitations. Et pourtant, il y a des moments où il faut savoir être très discret. Il faut, quand on s'est fait virer de son boulot à plusieurs reprises, ne pas en parler à son employeur pour pouvoir être embauché correctement. Il n'y a rien de plus vrai dans la vie qu'un bon boléro avec des paroles bien mièvres pour vous rendre sentimentale. Un bon vieux boléro avec des larmes, du rouge à lèvres sur les cols de chemise et des amants qui s'aiment, se quittent, s'englottent et finissent enlacés sur le malécone. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la vie, pourquoi ne serait-elle pas au moins une fois comme ça ? Personne pour vous dire que ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, si l'on écoutait les paroles, on chanterait et on rirait, juste pour que tout soit enfin supportable. Je ne savais pas que tu étais là. Moi non plus. Mais vous vous connaissez ? Pas vraiment. Raphaël, un ami de Madrid. Anna, une amie française qui vient d'acheter un appartement à Roussafa. Elle en bave un peu avec les travaux. Mais je pense que ça va bien se passer. On finit toujours par retrouver les mecs qui vous laissent sur le palier. J'ai appris, tu avais fait un petit malaise. Ça va ? Ça va. Je suis fait un peu fatiguée, mais ça va. J'ai pas de nous. Je vous laisse. C'est une cliente un peu particulière. On se voit plus tard. Vous m'auriez jamais rappelé, c'est ça ? Non, je ne vous aurais jamais rappelé, c'est vrai. En même temps, j'avais vraiment aucune raison de le faire. Deux inconnus sont de chez vous, comme ça. Et demande un type qui s'appelle Juan. Vous avez l'air encore plus triste que moi. Je ne voulais pas qu'on s'asseoir pour y boire beaucoup. Paloma, por favor. Doce de 15. Oui, mais comme je vous disais, je déménage. Je suis installé à Madrid. La grande ville qui me manque. C'est bien Valence pour toi. Oui, c'est bien Valence, ça a son charme. Merci. J'ai assez truyé longtemps. Je ne sais plus quoi faire ici. J'ai besoin de prendre un nouveau départ. Je dessinais ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas où aller. J'ai déjà vécu en Madrid à l'époque. Ailleurs, à plein d'endroits aussi. Mère française. Et donc récemment, voilà, j'ai vidé l'appartement. Patrice a pris ce qui l'intéressait. Et puis j'ai appelé un espèce d'escroc qui a pris tout le reste avec une mine vaguement désolée. S'il savait ce que je me fous de tout ça. Je déteste les déménagements. Chaque fois que je déménage, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. Je n'ai même pas besoin de déménager. C'est quoi un mec qui passe à côté de sa vie ? Oubliez, c'est complètement con ce que je vous dis. Non, si c'est quelqu'un qui déménage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un. Quelqu'un qui s'en va d'un endroit où il n'y a jamais rien eu pour lui pour aller dans un autre où il n'y en a pas davantage. C'est ça. Ça l'autre. Ça vous dit de danser avec un type qui déménage. C'est maintenant. J'adore les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bizarre ce moment. Je danse une rumba alors que je ne sais pas danser avec un type que j'ai l'impression de connaître et que je ne connais pas. C'est peut-être sa voix. C'est rare les hommes avec une voix aussi particulière. Ce pourrait être lui. Pourquoi pas ? Non. C'est n'importe quoi. J'écoute trop de bolero. 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 On peut peut-être se tutoyer, non ? Oui, on peut se tutoyer. En fait, c'est plus facile. Oui ? Oui ? Por favor. Dos, copas de binotinto. Non, branco. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Moi aussi. C'est bien. Merci. C'est bizarre ce moment, non ? Pourquoi ? Là, c'est un truc que je ne connais pas. Totalement ridicule. On boit du vin, je boit du vin avec un mec que je ne connais pas. Ce n'est pas insoutenable, si ? Bon. Et puis, tu me connais puisque... Puisque tu es... Non, non. Si ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Comme si tu étais le fils de Rouen. Ah ouais, tu ne sais pas ce que tu dis. En même temps, je m'en fous, moi, que tu sois le fils de Rouen. Rouen, ce n'est pas celui de ta mère, l'autre. Tu veux vraiment casser ta jolie petite histoire ? Tu veux vraiment savoir ? Oui. Ouais, je suis le fils de Rouen. C'est ça que tu veux entendre ? Le fils de Rouen ? Oui. Quand ton père est un Sao, tu n'as pas envie d'être son fils. Le jour après le jour, tu essaies d'oublier son putain de nom. Le roi. Ta vie t'échappe. Il n'y a plus qu'un chiffon qu'on froisse et défroisse. Et puis, tu t'habitues. Tu t'habitues à être une ombre. Tu t'habitues à n'être qu'un regret. Ouais. Mais là, tu débarques dans ma vie, la bouche en cœur, avec ta jolie petite histoire à propos d'un type qui n'existe pas. Un mec qui serait sans doute devenu quelqu'un de bien, que j'aurais adoré avoir comme père. Mais que je ne connais pas. Arrête, tu te fais du mal. Si tu savais quand même matin, j'aurais ouvert les yeux. En me disant que... que tout serait différent. Qu'il serait là, comme ça. Juste là. Sans rien faire de spécial. Qu'il serait plus cette ordure dont j'entendais parfois le nom à la radio. Tu vois le pire ? C'est qu'au début, il laissait la porte ouverte. Les rares fois où il était à la maison, avec les amis de son genre, il imaginait sans doute en moi le bon petit franquiste qu'il était. Puis moi, je l'entendais parader combien de gens il avait mis dans des asiles psychiatriques, comment il le suppliait, ça le faisait ricoler. Sans doute qu'il ne se rendait pas compte du problème. Il était médecin après tout. Un malade est un malade, mental ou politique. C'est ce que lui avait appris ce connard de Franco. Alors moi, je la voyais la scène. Je le voyais le type planté dans la chaleur du camp d'enfermement, suppliant, terrorisé. Coup de pied dans le ventre. Ta mère, ta mère. Partie, barrée ma mère, morte. J'avais douze ans. Elle m'a laissé dans ce grand appartement noir. Seul. Avec personne d'autre que lui. Elle n'était plus là. Le silence, Anna. Le silence. Tu connais ça, Anna ? Le silence. Ouais, je crois que je connais, ouais. Je t'ai flingué ta petite histoire. Tu sais, Raphaël, si j'avais croisé ton père, je ne serais pas là. Je serais dans un asile psychiatrique. Je ne dormirais pas parce que je serais sanglée, attachée à mon lit. Je ne parlerais pas parce que je ne pourrais plus parler. Juste parce que je tombe. Et que je terrifie les autres. Et les autres, ils me cracheraient dessus. Parce que je suis épileptique. je n'aurai plus rien. Parce que je ne fais pas. Mais voilà, je ne suis pas avec ton père. Je suis avec un homme qui s'appelle Raphaël. J'ai dansé avec lui. J'ai bu avec lui. J'ai souri avec lui. Alors, on va prendre nos verres. Et puis, on va aller à l'heure, là-bas. Et puis, on va parler d'autre chose. Il est encore vivant ? Oui. Si on peut dire ça de quelqu'un qui pèse 30 kilos et qui va crever demain. Tu l'as su comment ? Parce qu'au moins de scrupules que moi, la Sagrada Familia. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu ? 30 ans. Tu n'as pas envie de le voir une dernière fois ? Non. J'ai juste envie qu'il claque et qu'il souffre. Tu crois que c'est le seul à souffrir ? Comment ça ? Tu ne crois pas que tu creves à la place d'un autre ? Ça me regarde quelque chose. Vas-y, Raphaël, ne te gêne pas. Fais de ta vie ce que Juan a fait de la vie des autres. Un enfer. Sois Juan. Sois Juan pour toi-même. Bousille ta vie. Elle est déjà bousillée. Bien sûr, elle n'est pas bousillée. Regarde. On est là, tous les deux. On ne se connaît pas. On se dit des trucs comme si on se connaissait. comme on ne le dit à personne. Encore pas que ça vaut le coup ? Moi, je te parle. Toi, tu ne dis rien. T'es forte pour faire parler les autres. Toi, tu sais parler. T'as si peur que ça ? Tu fais semblant d'être qu'elle était triste, Anna. Peut-être. Tu sembles tellement seule qu'on a envie de te prendre la main. Oui, je me sens seule, Raphaël. Et j'ai peur. Je fais semblant. Tu sais ce que c'est d'avoir peur, Raphaël ? Tous les jours, tous les instants, toutes les minutes. Peur de te tuer. de tomber, de te blesser. Peur de voir la terreur des autres. Peur de lire la peur dans le regard. Alors oui, j'ai peur. J'ai peur tout le temps. T'imagines même pas ce que c'est. Alors oui, j'ai peur. Je n'ai même pas osé dire à ma mère que j'avais fait une crise. Et elle ne prononce jamais ce nom. Elle crée ses pieds, psy. Je n'ai jamais parlé avec elle. Pourquoi tu te fais autant de mal ? Pourquoi tu es comme ça, Raphaël ? Pourquoi tu te sens si seule ? Pourquoi tu ne fais pas tableur à ce du passé ? Pourquoi tu ne dis pas aux gens ce dont tu as besoin ? Pourquoi tu ne vas pas voir ton père une dernière fois ? Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ta mère ? Pourquoi tu ne regardes pas dans tes yeux ? Et pas dans ce des autres. Mais parce que je regarde dans les tiens, Raphaël. Pour ce soir, c'est bien. La nuit était belle, belle et douce. Nous avions tant à apprendre tous les deux, tant à laisser derrière nous. Il faut croire que les yeux d'un homme triste vous laisseront toujours partir. Je ne voulais pas pleurer, alors j'ai décidé de prendre un taxi de mon aller. Le premier qui est passé était occupé. Peut-être qu'il y en aurait un autre. J'ai attendu un peu. Je me suis retournée et Raphaël était là, contre moi. je me suis retournée... Tu veux que je t'accompagne ? Non, je crois que ce serait pas une bonne idée. J'ai un truc pour toi. Tu l'as trouvé, oui. Dans une boîte. Je crois que ça appartenait à mon... à mon père. Musica para enamorados. C'est l'écriture de ma mère. Para Juan, para toda la vida. Alice. Ma mère aussi l'a aimée avant. Quelqu'un l'a aimée. Tu vas aller le voir ? Je vais essayer, oui. Moi, je vais aller le voir. Tu vas parler à ta mère ? J'imagine, oui. C'est pour elle le disque. Je sais. Je sais ce que tu vas me dire aussi. Ne dis rien. Juan. Juan, pour l'éternité, va chanter la musique pour les... les amoureux. Los enamorados. Oui. Vas-y, tu vas rater ton truc. Vas-y. Oui. Tu vas voir, je vais aller voir. Il y a un petit peu. Mais c'est comme ça. Oui. Alors, j'ai fait ce que m'avait dit Raphaël. Je suis allée voir ma mère pour lui parler, avant qu'elle ne reprenne le train. Elle était assise là, son sac à côté d'elle. Je l'ai regardée. Elle faisait une réussite, avec l'air concentré d'une petite fille faisant un devoir. Il reste encore trois heures avant ton train. Tu ne veux pas qu'on aille se promener ? Tu veux prendre un café ? Tu me connais, j'aime bien partir en avance. Je vais acheter des journaux, je vais me balader. Et puis je déteste les départs. Ouais, je le sais. Je déteste aussi les départs. Maman ? Oui, ma puce ? Pourquoi on ne se parle pas plus souvent ? Vous disiez bien que je ne sais pas parler. Je n'ai jamais su, je suis comme ça. Mais moi, j'ai besoin que tu me parles. Mais de quoi, ma chérie ? Tu sais, maman, avant-hier, j'ai fait une crise. Je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur. Est-ce que tu allais me dire ? Tu te rends compte ? Comme une petite fille qui allait se faire gronder. C'est chaque fois pareil. Je cache que je fais une crise d'épilepsie. et je me rassure en disant que c'est pour ne pas t'inquiéter. Mais je sais bien que c'est juste parce que je ne veux pas que tu me dises que c'était ma faute. Pourquoi tu peux dire des choses pareilles ? Ma faute, tu te rends compte ? C'est comme quand j'étais petite où tu me disais Anna, ne fais pas les yeux. Moi, je ne comprenais pas. Puis j'essayais. Mais c'était toi qui ouvrais grand les yeux. Je ne comprenais pas, je n'y arrivais pas. Je ne me rappelais pas. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que j'étais épileptique ? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Pourquoi tu as fait semblant de me croire quand je t'ai dit que je m'étais déchiré le visage sur les rochers ? Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je n'ai pas pu. J'ai essayé toutes mes forces mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que c'était pour te protéger. Me protéger de quoi ? Je ne sais pas. Je voudrais oublier. Je voudrais oublier le jour où m'annonçait que tu étais malade et que tu n'aurais jamais la même vie que les autres. La même vie que les autres. J'ai regardé par la fenêtre, il y avait des enfants qui jouaient dehors. Jamais tu n'aurais la même vie que ces enfants. Tu n'aurais jamais la même insouciance. Alors, te dire que toute ma vie ne serait que de la peur, peur que que tu te fasses mal, que tu te tues, qu'on se moque de toi et me dire que je ne pourrais jamais te protéger. Maman, j'ai peur. J'ai peur tout le temps. Chaque jour, j'ai peur. Chaque fois que je te vois partir, j'ai peur. Je n'ai qu'un enfant. Si tu te tues, je me tue. Alors, je me raccroche à ça. Je te dis qu'il ne faut pas que tu boives trop. Il faut que tu dormes. Que tu fasses attention. Je ne devrais pas, mais je le fais. Maman. Si tu savais comme je m'en veux. Je me regarde dans la glace. Je vois ses yeux remplis d'angoisse. Je me dis que je suis folle. Que tu mènes ta vie comme une reine. Qu'il faut que je te lâche. Que je laisse tout tomber. Que je te laisse. Il ne va rien m'arriver, maman. Ce n'est pas la dernière fois que je fais une crise. Ce n'est pas la dernière fois que je me blesse. Mais je ne vais pas mourir. Je suis comme toi, là. Comme tu l'es. Je ne vais pas mourir. Tu sais, ce que j'ai dans les veines, là. C'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as appris à vivre. C'est toi qui m'as appris à dire, merde. C'est toi qui m'as appris à penser que j'allais faire ce que je voulais. Maman, les petits psys, ça ne s'empêche rien. Je ne suis plus une petite fille. Je suis juste ta fille. Je ne sais pas faire, Anna. Toi, tu sais faire. Tu es si forte. Bien plus forte que moi. Si seulement j'arrivais à te parler, à te dire à quel point je suis fière de toi et que je sais que tu vas te sortir de tout. Que tu te sortiras de tout, toujours. Maman. Tu viens de me le dire. Ah ben oui. Ah ben voilà. Ça, c'est vrai. J'ai raccompagné ma mère à la gare. Je lui ai donné le disque. Elle l'a mis dans son sac. Peut-être qu'elle le regardera dans le train ou peut-être pas. L'histoire est close. J'ai téléphoné à Paul. Et je lui ai dit ce que j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Que ça ne m'intéressait pas. Une aventure avec un type qui ne s'engageait pas. Et que oui, j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Que j'avais besoin d'être rassurée. Et que c'était vital pour moi. Paco, il peut chanter despacito. Tant qu'il n'aura pas fini, je serai là. À chanter avec lui. Quant à Raphaël, c'est une autre histoire. Et ce putain de film. On l'a fini avec nos deux balles et tous ceux qui ont joué le jeu. Quel est le nom de terre ? Ça, c'est une production française, ça ! Pourquoi on fait le film en Espagne alors que le titre de la musique, c'est le voyage en Italie ? Tu vas faire trouble 2, 3, 4 ! Non, tu vas aller ! C'est pas celui-là ! Le dernier, tu sais quoi ? Tu seras la seule. Parce que nous, on se cafent ! Oye, je veux mon final. Tu as mes deux endages mentaux. Ce n'est pas possible, c'est la déchireuse humaine. roots. Paul, ton mars, c'est le cou, tu as mon côtéeliness, tu mordes ! Putain ! Putain ! Ouai, les pieds ! Putain, mon camion ! Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie ? C'est simple, retenez la personne qui tombe pour qu'elle ne se blesse pas, allongez-la ou tenez-la dans vos bras, et parlez-lui, parlez-lui encore, pour qu'elle n'ait pas peur. Du fond de l'abîme où elle est tombée, elle ressentira votre présence, puis entendra votre voix, et ce sera fini. Un peu fatiguée peut-être. Et les histoires de langue qu'il faudrait tenir pour que les épileptiques ne les avalent pas, oubliez-les. Mettez la langue dans votre poche, parce que ça, ça n'existe que dans les histoires pour les enfants. On ne tient pas la langue de quelqu'un qui convulse, et si vous le faites, vous vous en mordrez les doigts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça vous évoque quoi cette chose derrière là ? Je vous retrouve après la fin du générique. J'espère que vous avez pu profiter du film, comme nous. Catherine est en Espagne, et donc on espère qu'elle va pouvoir apparaître. Avez-vous ? Yo ! Ah, Catherine ! Je suis là, mais alors en revanche, je ne te vois pas du tout. Tu ne vas pas me voir. Si tu mets la caméra ? Oui. Bon, même sans caméra, ce n'est pas grave. Ah, ça y est, je te vois ? Miracle ? Oui, j'espère que les gens ont pu voir le film sans que ça saute tout le temps. J'avais l'impression que ça sautait tout le temps. Mais bon, je suis super contente que ça ait pu être projeté à l'ICM, malgré ce Covid qui rend les choses très difficiles. Mais oui, j'espère que les gens qui ont regardé, ont apprécié le film et ont pu rentrer un peu dans cette maladie un peu infernale de l'épilepsie. Oui, effectivement, ce qui est troublant, sans jeu de moi avec le film, c'est que pour l'avoir vu maintenant, je pense peut-être pour la troisième ou quatrième fois, on est toujours aussi ému, en fait. Et c'est vrai que c'est assez magique, ce que tu as réussi à transmettre comme information, comme message. Voilà, donc c'est bon. Merci encore. Et puis, voilà, c'est un très, très, très beau film. Alors, je regarde également s'il y a des gens qui ont des petites questions. Alors, effectivement, là, je ne peux pas. Voilà. Moi, c'est tout gris souris, donc. Moi, je vois apparaître des questions. Donc, effectivement, je me permets de lire les questions. Donc, on me pose la question. Quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Y a-t-il des molécules candidates prometteuses ? Je dirais que oui, heureusement. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour traiter cette maladie, avec plein de stratégies différentes. Donc, on l'évoquait tout à l'heure avec Yva Gide, qu'il y a le côté exploration dans le cerveau, chirurgie de l'épilepsie. Mais il y a aussi le côté médicaments. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le domaine de la recherche pour avoir d'autres traitements. Donc, toujours des traitements plus innovants. Et puis, des traitements qui sont bien tolérés. Parce que ce qui est aussi compliqué, c'est que quand on prend un médicament, deux médicaments, on peut avoir des effets secondaires. Donc, oui, il y a beaucoup de recherches. Donc, on en fait, nous, ici, à l'ICM et dans d'autres équipes dans le monde. Mais c'est toujours trop long et toujours trop compliqué. En fait, c'est ça qui est assez frustrant. C'est quels que soient les efforts, il faut des années et des années pour avoir la chance qu'un médicament puisse sortir. Et puis, parfois, le médicament, il ne s'avère pas aussi efficace. Donc, c'est une pression considérable, mais que l'on fait. Autre question. Je ne sais pas, je lis les questions. Nait-on ou devient-on épileptique ? Quels sont les facteurs déclenchants ? Donc, c'est une bonne question. Donc, il y a un peu, malheureusement, des milliers de possibilités de devenir épileptique. Il y a des rares formes familiales d'épilepsie. Il y a parfois juste un terrain favorisant. Et puis, malheureusement, on peut ne pas naître épileptique, n'avoir aucune prédisposition et acquérir son épilepsie à l'âge de 3 ans ou de 10 ans ou de 15 ans à la suite d'une agression cérébrale. Après un traumatisme crânien, après une méningite, une encéphalite, après un accident vasculaire cérébral. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour débuter son épilepsie. C'est ça qui est un petit peu terrible. Alors, je vois également une autre question de Georges Chapoutier que je remercie de s'être contacté et qui pose la question, quel va être le destin de ce beau film ? Alors ça, c'est une très bonne question. Peut-être, Catherine, tu peux répondre sur le souhait. C'est comme beaucoup de films indépendants, en fait. On a sorti notre film, juste. Enfin, ce film-là, il est sorti au cinéma, je pense, le 4 mars. Et puis, deux semaines après, on était confinés. Mais déjà, le 4 mars, les gens commençaient à avoir peur. Et bon, ils s'y rendent. Donc, toutes les sorties de films ont été repoussées, que ce soit les films indépendants ou les gros films. Donc, en fait, je ne sais pas, parce que personne ne sait quand les cinémas vont réouvrir, donc quand les diffuseurs vont pouvoir refaire leur boulot. C'est un peu la grande inconnue, en fait. Mais je pense que, de toute façon, je trouverais un moyen de le diffuser, quoi qu'il en soit, même si on est privé de cinoche pendant longtemps. Quoi qu'il en coûte. Comment ? Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, oui. Quoi qu'il en coûte. Non, de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce film, de toute façon, sortira, soit ressortira au ciné ou passera à la télé. Autrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'épilepsie, c'est quelque chose qu'on a, pour la plupart, toute sa vie. Et il y a aussi beaucoup de temps pour en parler, pour le montrer. Donc, qu'elle ne savait. En tout cas, s'il y a des gens qui ont assisté au film et qui ont des idées pour retrouver soit des distributeurs, soit des chaînes de télé qui seraient susceptibles de le diffuser. Je pense que Catherine est preneuse. Je suis preneuse, je suis preneuse. Mais les distributeurs et tout, ils sont au bord du suicide en ce moment. Donc, tout le monde est… Tout le monde, mais oui, bien sûr, venez à moi, sans problème. Donc, après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est important que le film puisse être diffusé parce que c'est un message d'espoir pour tous nos patients. Honnêtement, quand on voit ton film, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut faire avec, qu'il faut vivre avec l'épilepsie, qu'il ne faut pas avoir honte d'être épileptique et que ça, c'est quelque chose quand même qui revient trop fréquemment. Et que tu arrives à montrer qu'il faut sublimer, malheureusement, cette épilepsie et ne pas vivre avec cette double peine d'avoir une maladie et ne pas oser en parler. Donc, c'est vrai que c'est remarquable que tu aies eu le culot de prendre la parole, de communiquer sur cette maladie. Et je trouve que c'est important que la population des patients épileptiques et au-delà aie conscience de cette maladie et voit de façon subtile et artistique ton point de vue. Écoute, en tout cas, je suis plutôt contente de… Enfin, non, je suis ravie d'avoir pu travailler avec toi déjà, d'avoir pu travailler avec d'autres scientifiques émérites. Mais je suis contente parce qu'une fois, j'ai fait une crise et j'étais avec une nana chez moi en Espagne. Et on se connaissait assez peu et elle avait vu le film. Et donc, j'ai fait une crise juste au moment où elle partait et elle a fait les gestes qu'il fallait. Et quand on s'est revu à Paris, en fait, elle m'a dit, écoute, avant ton film, je connaissais quelqu'un qui avait fait une crise, qui avait fait une crise et j'avais été totalement paniquée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais terrifiée. Et là, j'ai vu ces images. Tu as expliqué simplement ce que c'était. Donc, voilà, je t'ai retenue. Je t'ai prise dans mes bras. Je t'ai parlé. Et puis, je n'ai plus peur. Donc, rien que pour ça, je suis contente d'avoir fait ce film. Et si ça a soigné un peu ma honte, si ça soigne un peu la honte de quelques personnes, si ça fait connaître ce qu'est cette maladie. J'ai beaucoup parlé avec des malades, ensuite des malades épileptiques. Et ce que moi, je sentais en ayant une épilepsie à peu près contrôlée, je l'ai entendu chez des gens qui ne l'étaient pas, qui étaient pharmacorésistants, vraiment, et qui m'ont dit, je ressens ce que vous ressentez. Je vis ce que vous vivez. Et l'histoire avec votre mère, je l'ai aussi. Mais ça fait du bien d'avoir un film. Alors, c'est la parole des gens. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais ça fait du bien d'avoir des images qui permettent d'avoir un peu moins peur. Voilà, c'est tout. J'espère que les gens auront moins peur de cette foutue malade. Et les malades épileptiques qui feront comme moi et qui iront de l'avant, quoi. Ouais, on en bave. C'est vrai, on en bave quand même. On en bave, on a peur, on culpabilise. Ça m'arrive encore plein de fois. Mais on peut aussi se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir peur. On n'est pas les seuls à avoir culpabilisé. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Je fais plein de trucs. Je connais d'autres gens épileptiques qui ne le disent pas forcément, mais qui font plein de trucs. Donc, là, je vois, il y a d'autres questions, mais quelqu'un qui demande effectivement comment vous êtes-vous inspiré pour le thème de l'épilepsie ? Là, je pense que c'est la question, c'était que c'est autobiographique, en fait. Oui. Voilà, donc ce n'est pas une inspiration. C'est une inspiration. Non, non, non. Je voulais dire les choses. J'ai tellement entendu, machin, il est épileptique, tel homme politique est épileptique, tel acteur est épileptique, mais jamais les gens vont le dire et tout. Et j'en ai assez, quoi. J'ai eu envie de dire, bah si, voilà. Regardez, je suis blonde, j'ai des lunettes ou pas de lunettes, j'ai les yeux verts, je suis 1m62 et j'ai une grande gueule et je suis épileptique. Voilà, donc j'ai fait le film. D'autres questions que je prends, parce que là, on en a encore. Donc, on nous pose la question de savoir, quid des premières crises d'épilepsie chez les personnes âgées ? Effectivement, je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour débuter l'épilepsie. Malheureusement, on peut débuter une épilepsie à 70 ans, à 80 ans, parce que le cerveau peut être un peu fragilisé par un accident vasculaire cérébral. Et donc, c'est vrai que cette maladie, elle peut venir à tout âge. Donc, c'est ça qui est aussi un peu particulier. Et bon, effectivement, après, il faut savoir identifier, traiter. Mais c'est vrai qu'il faut des spécialistes, il faut des pédiatres capables de traiter l'épilepsie chez l'enfant. Et moi-même, je ne me sens pas capable. Donc, heureusement, j'ai des collègues. Et puis, nous, on prend en charge l'épilepsie d'adultes et on a aussi des très bons collègues gériatres qui vont prendre en charge. Donc, c'est aussi une maladie qui est compliquée parce qu'elle a des expressions, des sévérités qui sont très différentes. Elle peut entraîner des handicaps plus ou moins sévères et puis des présentations extrêmement variées. Une autre petite question que je vois un peu technique. technique, on me pose la question de savoir que met-on sous le terme de crise épileptiforme ? Est-ce que c'est moins grave que crise d'épilepsie ? Donc, c'est une question un peu de sémantique. Donc, épileptiforme, ça veut dire que ça ressemble à de l'épilepsie. Parfois, ça peut peut-être être utilisé pour des manifestations qu'on appelle aujourd'hui des crises non épileptiques psychogènes. Donc, qu'il n'est pas de l'épilepsie. Mais ce sont des gens qui ont juste des troubles anxieux et qui vont faire des malaises qu'on appelle aussi spasmophilie, où on a des mouvements et des secousses. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'épilepsie. Donc, ça ne nécessite pas des médicaments antiépileptiques. Ça n'est pas grave. Alors que la crise d'épilepsie, tu l'as filmée, c'est potentiellement grave. C'est vraiment deux choses différentes. Voilà, donc j'ai d'autres commentaires qui me disent que les gens iront voir ton film en famille. Merci d'avoir dédramatisé ce que l'on vit. Tout est possible. Bonne chance. Merci. C'est sympa. Voilà. Donc, il y a aussi des liens qui nous sont donnés. Mais là, je pense que ce sera compliqué pour qu'on puisse les voir. Voilà. D'autres témoignages de remerciements. Merci pour ce film témoignant et touchant. C'est toujours bien d'avoir des remerciements, des compliments et tout ça. Ça donne encore plus envie de prendre l'apéro, en fait. Exactement. Donc, on aurait bien pris l'apéro, mais on est un peu loin, là. On se fera ça. On se fera ça. On trinquera à l'épilepsie et à notre collaboration. Parce que vous avez vu dans le film, il y a Vincent qui est très bien. En plus d'être un très bon neurologue et un chercheur émérite. Ma foi, c'est une carrière d'acteur qui commence. Exactement. C'est ça à dire. Il est 20 heures. Je vous propose que l'on s'arrête là. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous tous d'avoir assisté. C'était un peu une première que de visualiser un film en webinaire grâce à l'ICM. Merci beaucoup à Eva Gide, qui est dans la salle, de m'avoir invité, de nous avoir permis de parler tous ensemble. Et j'espère à une prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.